Olivier Niquel 24-7 Vous avez vu, je vous passe la poc comme ça rapidement. Oui, j'adore ça. Ah oui, hein? Comme ça, on va avoir plus de temps pour le reste de l'émission. Alors, allez-y. Petite tournée régionale aujourd'hui, Jean-Philippe, on s'en va d'abord au Saguenay, où la ministre Andrée Laforêt a été interpellée par des manifestants qui s'inquiètent de la crise du logement et le ton a un petit peu monté. C'est 1612 ménages qui ont des besoins impérieux en ce moment. Je suis très, très sensible. D'ailleurs, c'est pour ça que notre gouvernement a augmenté l'aide sociale. On donne d'ailleurs un bouclier anti-inflammation. Oui, un bouclier anti-inflammation. Avoir su que l'absorbine junior, ça pouvait régler la crise du logement. L'absorbine junior. En Outaouais, maintenant, le ministre Mathieu Lacombe a accordé une entrevue à Michel Langevin de COGECO à propos... C'est notre ministre, ça. Oui, c'est notre ministre. Ah oui, c'est vrai. À propos de... Ben, je pense que c'est... En tout cas, il y a une question de compétence fédérale-provinciale ici, mais on en rediscutera après l'émission. Mathieu Lacombe a accordé une entrevue à Michel Langevin de COGECO à propos des infrastructures routières. On dirait que j'ai touché à quelqu'un sur le spectre, tu le savais. Allô? Hey, ne me touche pas! OK, pardon. Il a accordé une entrevue à propos des infrastructures routières locales et l'animateur avait une proposition pour que les choses avancent plus vite. Là, je ne veux pas trop embarquer dans le... Évidemment, le terrain et les plates-bandes de ma collègue qui est au transport. Oui, oui. Donc, je vais quand même rester prudent. Oui, bien, nous autres, on compte sur vous. Votre collègue, je veux dire, vous allez juste upgrader la bouteille de vin demain soir, puis c'est-tu possible de tirer ça à couvercle un peu plus chez nous? Vous faites du potinage, là. Vous faites du potinage, M. Langevin. Je ne potinerai pas avec vous ce matin. OK. Voyons donc, lui, avez-vous entendu comment il parle de votre ministre des Transports, Jean-Philippe? Pas très jour dans ses potins, là, monsieur. Sinon, bien, nouvelle de dernière heure en Mauricie. Dernière, dernière heure. Eh oui, ça brasse encore en Mauricie après l'épisode tumultueux du Coquelicot-Gate au conseil municipal de Trois-Rivières. Voici que la MRC de Masquinonger est envahie. Des vaches en cavale sèment la pagaille dans la MRC de Masquinonger. Un troupeau d'une vingtaine de vaches s'est échappé de leur enclos au début du mois d'août à Saint-Barnabé. Oui, les vaches se sont enfuies de leur enclos suite à un orage violent il y a quelques semaines. Et ce sont des vaches très ratoureuses, rapportent nos collègues de l'émission Toujours le matin. Mais tu sais, il me semble qu'un troupeau de vaches, là, ça passe pas tant que ça incognito. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de savoir où est le troupeau de vaches? Bien, c'est ça. Elles se cachent dans le bois le jour et la nuit, c'est là qu'elles dévastent les champs. Ça fait peur, hein? Est-ce que c'est l'émission la semaine prochaine, ça? On dirait la prémisse d'un film d'horreur. Hitchcock a fait The Birds, pourquoi pas The Cause? Tellement épeurant que les animateurs de la station locale de Cogéco ont osé cette comparaison. C'est un troupeau de 20 vaches qui se sont transformés en vaches sauvages, là, visiblement, parce que ça saute des clôtures puis ça se promène comme des chevreuils. Eux autres, ils ont décidé que c'était la liberté. Une fois que la nuit tombe, ils s'en vont se promener un peu partout. Quand le soleil revient, ils s'en vont brouter comme si de rien n'était. Ça a presque l'air d'une histoire de loup-garou, cette affaire-là. Le problème, c'est que ça se ramasse en ville, ils se ramassent dans les parcs, ils se ramassent sur les rues principales à Saint-Sévère. Alors, qu'à faire? En même temps, c'est pas désagréable. C'est comme un gros vache. Mais oui, mais c'est fait. Qu'à faire, donc, pour mettre hors d'état de nuire ces redoutables vaches-garous? Bien, notre collègue Louis-Simon Gauthier nous dit que la ville de Saint-Sévère, la plus touchée par cette vermine géante, a essayé de prendre les choses en main. À Saint-Sévère, il y a la directrice générale, Marie-Andrée Cadorette, qui raconte, justement, avoir pris un peu le taureau par les cornes. Oui, mais là, il ne fallait pas mettre la charrue devant les bœufs. Alors, ils ont appris... Et les accentuer qu'à bonne place. Le spécial, le mapac, toutes sortes d'organismes qui ne pouvaient rien faire avant de se tourner vers le festival de Saint-Tite et ses cow-boys, nous explique le maire de Saint-Sévère. Les gens étaient là, les cow-boys étaient là, huit cow-boys avec un chauffeur de drone. Oui, mais le chauffeur de drone... Un chauffeur de drone! Un chauffeur de drone. Et la cavalerie n'auront pas été suffisants, finalement. C'est fantastique ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté de faire. Ils avaient presque réussi à les ramasser. Et pour une raison quelconque, les vaches sont parties dans le champ de maïs. Ils se sont mélangés là-dedans et dans le petit bois qu'il y avait au côté. Donc, ils ont perdu. Oui, vache 1, cow-boy 0. Donc, clairement pas la maladie de la vache folle. Elles sont rusées comme des renards, ces vaches-là. Des renards! Des renards! Il reste peut-être un dernier espoir, une idée des animateurs de Cogéco. Une vache, ça a une grosse tolerance au froid. Les vaches, ça reste dehors, c'est une vache. Je pose la question. Est-ce que la température froide pourrait avoir un impact? Écoute, est-ce que le froid va finir par faire mourir les vaches? La question est crue, mais c'est pas mal ça, dans le fond, ta question. Oui, je n'osais pas aller là. Oui, la question est crue, mais comme elle va être congelée, on pourra se faire des beaux burgers au printemps. Alors voilà, une vache, on peut-tu laisser ça dans la cour? C'est ce qu'on devrait découvrir bientôt. Vite, un judi de jasmin pour lui. Quel beau travail vous avez accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada